Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un sujet qui est très peu développé dans les vidéos de musculation et qui pourtant peut faire toute la différence si tu cherches à augmenter ta masse musculaire. Le taux de graisse idéal pour construire du muscle. Salut c'est Romain et on y va c'est parti ! Pour gagner de la masse musculaire, tu as besoin de calories et de protéines en quantité suffisante ainsi que d'un entraînement et d'un repos adapté. Mais ce ne sont pas les seules choses qui vont influencer ta capacité à prendre du muscle. Il faut aussi prendre en compte ton état hormonal, notamment la quantité de testostérone et d'ostrogène que ton corps produit. Pour faire simple, le testostérone va t'aider à construire du muscle plus rapidement et les ostrogènes, qui sont des hormones féminisantes, vont te limiter. C'est une vision qui est très simpliste, mais c'est pour comprendre les grands principes. Le truc c'est que ton taux de masse graisseuse actuel, il influence de façon assez importante la quantité de testostérone et d'ostrogène que ton corps produit. Et ça, ça va avoir une influence assez importante sur ce qu'on appelle le P-ratio. Le ratio de partitioning des calories, en français de répartition. C'est-à-dire la façon avec laquelle ton corps va répartir les calories que tu manges. Et cette répartition, elle peut être en faveur du gras, donc plus de graisse gagnée que de muscles sur une période donnée, ou alors être en faveur du muscle, c'est-à-dire plus de muscles gagnés que de graisse gagnée. C'est ce qu'on cherche généralement à obtenir quand on veut faire une prise de muscle. Gagner du muscle et minimiser la prise de graisse. Alors je te précise que dans cette vidéo, je me place dans l'exemple de quelqu'un qui suivrait un régime de prise de muscle excédentaire en calories. Si tu es déficitaire en calories, tu vas plutôt perdre du poids, et dans ce cas précis, le P-ratio va fonctionner à l'envers. Tu vas chercher à faire en sorte que ton corps minimise la fonte musculaire et maximise la fonte graisseuse. Et tu peux aussi parfaitement gagner du muscle et perdre du gras en même temps, comme on l'avait détaillé dans la vidéo sur la recomposition corporelle. Mais revenons à nos moutons. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction de ton taux de graisse actuel, ton corps va fonctionner différemment d'un point de vue hormonal et va donc utiliser les calories différemment. Si par exemple tu es très sec, en dessous de 10% de taux de graisse, et pour la plupart des individus, tu vas produire de la testostérone en quantité sous-optimale. Donc si tu as déjà fait une petite sèche naturelle, tu sais de quoi je parle. Lorsque j'ai terminé ma sèche d'avril, j'étais aux alentours de 9% de taux de graisse. Et vraiment, ce n'est pas la joie question performance. Il est presque impossible pour moi de progresser sur les mouvements de musculation à ce taux de graisse-là. Tu récupères mal de tes séances et ta libido est au minimum. Donc dans ces conditions-là, gagner du muscle de façon conséquente sur la durée, c'est mort. Des personnes y parviennent avec de très bonnes génétiques, mais ce n'est clairement pas la majorité. A l'inverse, si tu es assez gras, 20% de taux de graisse et au-delà, les choses sont différentes. Dans cette situation-là, tu produis certes un petit peu moins de testostérone que la normale, et tu produis aussi un petit peu plus d'oestrogène. Ce qui veut dire que tu peux tout à fait construire du muscle dans cette situation, mais tu risques aussi de faire pas mal de gras dans le processus. Ton P-ratio risque d'être en faveur du gras. Et si tu te situes au milieu, entre 10 et 20% de taux de graisse, les études scientifiques ont tendance à dire que tu es dans la zone idéale pour gagner de la masse musculaire, tout en minimisant le gain de graisse. Parce que ta production de testostérone, elle est idéale, ton taux de graisse est sain pour ta santé, et les oestrogènes sont à des niveaux normaux. Du coup, ton P-ratio, il est en faveur du muscle. Ce qui veut dire que, mettons, pour 3 kg gagnés, tu as peut-être pris 2 kg de muscle pour 1 kg de graisse. Plus de muscle que gras. Du coup, on s'aperçoit que pour gagner du muscle dans de bonnes conditions, il faut surtout éviter d'être trop sec. Surtout si on n'a pas la génétique pour. On voit aussi que d'être trop gras, ça ne t'empêche pas de gagner du muscle, mais que ça va te poser d'autres problèmes de santé. Donc, il est préférable de se situer entre la zone des 10 et 20% de taux de graisse pour progresser dans de bonnes conditions. Ce qui laisse en réalité une fourchette assez large. Et là où je veux attirer ton attention, c'est que sur Internet, dans les vidéos et sur les réseaux, tu vas voir un paquet de mecs qui vont te dire que, dès que tu perds tes abdos du bas, qui sont plus visibles, c'est que tu n'es pas un sportif propre et qu'il faut commencer à sécher. Et ça, c'est complètement fou. C'est des grosses conneries. La plupart de ces personnes-là, elles ont soit une très très bonne génétique, soit elles prennent des produits dopants, soit les deux. Et ces drogues-là, elles te permettent de manipuler ton P-ratio et de faire en sorte, par exemple, de gagner du muscle très vite tout en abaissant ton taux de graisse. Donc, c'est très facile avec ça de gagner du muscle en bonne quantité sur la durée tout en restant sec. De mon côté, dans les semaines qui ont suivi ma sèche d'avril, j'étais aux alentours de 10% de taux de graisse. J'avais repris un petit peu. Et je commençais à me ressentir à l'aise à la muscu sur les mouvements. Mais c'est seulement deux mois plus tard, quand j'ai atteint mon taux de graisse actuel, soit environ 12%, que c'est devenu presque magique. Les performances à l'entraînement décollent, ta forme est à son maximum. Et donc, du coup, c'est le taux de graisse qui est idéal pour progresser chez moi. Même si je n'ai pas des abdos du bas aussi visibles qu'il y a 4 mois. Parce que quand tu es un praticant naturel, il faut bien souvent faire des concessions. Moi, j'ai pris la décision d'être un peu plus gras pour gagner du muscle dans de meilleures conditions et de faire des vrais progrès cette année et l'année prochaine. Parce que c'est ce qui marche chez moi. Mais de ton côté, si tu souhaites connaître ton taux de graisse idéal pour la croissance musculaire, il n'y a pas de miracle en fait. Il faut le trouver toi-même. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. La première, si tu es quelqu'un de très sec, c'est d'augmenter progressivement ton taux de graisse jusqu'à trouver un point où tu te sens au top à la salle et où tu progresses bien sur les mouvements. Un peu comme ce que je connais aujourd'hui. La deuxième solution, c'est quand tu es plutôt gras, c'est de partir sur une stratégie de recomposition corporelle. C'est-à-dire perdre du gras sur la durée et aussi gagner du muscle sur la durée. Et lorsque tu seras rentré dans cette fourchette saine entre 10 et 20% de taux de graisse, si tu veux continuer à gagner du muscle à partir de là sur la durée, tu augmentes simplement ton apport en calories pour faire une vraie prise de masse et tu vois à quel taux de gras tu te sens le mieux et sur lequel tu progresses le plus vite sur les mouvements. L'important, c'est d'être à l'écoute de son corps et pas de celui des autres. Parce que si tu cherches tout le temps à être le plus sec possible pour gagner de la masse musculaire et que tu ne supportes pas l'idée de prendre un petit 500 grammes de graisse parce que ça ne va pas, parce que ça ne répond pas aux standards de la musculation actuelle qu'on peut voir partout sur Internet, tu vas galérer, tu vas perdre du temps et tu vas passer ton temps à faire des sèches et jamais tu vas te laisser le temps nécessaire à ton corps pour vraiment gagner de la masse musculaire et atteindre un physique qui te plaît vraiment. Et du coup, tu ne vas pas pouvoir profiter d'un physique musclé lorsque tu vas vouloir sécher. Et crois-moi, c'est beaucoup plus facile de sécher de la graisse et d'avoir un physique athlétique quand tu as plus de masse musculaire que quand tu en as beaucoup moins. Donc, tu n'en fais pas trop au départ pour ta masse graisseuse si tu as vraiment envie de gagner de la masse musculaire. On verra ça plus tard. C'est tout à fait possible de le gérer après à partir du moment où tu ne prends pas 20 kilos. Pour aller plus loin, tu peux télécharger mon kit de démarrage de la musculation. À l'intérieur, tu y trouveras des idées de recettes simples et rapides pour la prise de muscles. Un programme d'entraînement ultra simple à faire à la maison avec des exercices détaillés en vidéo, mais aussi une fiche calcul qui te permet de découvrir en deux clics tes besoins quotidiens en calories, protéines, lipides et glucides pour gagner du muscle facilement et que ce soit adapté à tes besoins, à toi. Il suffit de cliquer sur la vignette qui s'affiche pour recevoir ce kit de démarrage. Si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche pour ne rien manquer. Et je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Homs Physique. C'est toi le plus fort. Salut ! Sous-titrage ST' 501